Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de partager avec vous un atelier que j'ai trouvé juste génialissime, avec un effet wow, wow, garanti. Alors restez avec nous et aujourd'hui on va faire des fleurs magiques. Vous avez besoin de feuilles blanches, d'une paire de ciseaux et de crayons de couleur. Je vous mets en lien sous la vidéo, le lien où vous pouvez télécharger le patron des fleurs. Pour ma part, je ne peux toujours pas imprimer, donc j'ai dessiné moi-même mes fleurs. Donc aucun problème à la maison, si vous ne pouvez pas imprimer le patron des fleurs, vous pouvez dessiner vos fleurs vous-même. Quand on a découpé ces fleurs, on va venir les colorier au crayon de couleur. Alors je compte sur vous les petits loups pour me faire des jolies fleurs. Je suis accompagnée de mes petites partenaires. Alors les filles, est-ce que vous êtes prêtes ce matin pour faire des fleurs magiques ? Oui ! Donc quand on a coupé ces petites fleurs, on vient les colorier au crayon de couleur. Moi j'ai rajouté quelques crayons gras pour rajouter un peu plus d'intensité dans les couleurs. Ça marche aussi. Je ne vous dis rien, on colorie les fleurs et vous allez voir l'effet que cela va faire. Ensuite, quand on a colorié sa fleur, on va venir plier les pétales les unes sur les autres. Et voici, ça donne ça ! Vous avez fait des jolies fleurs ? Oui ! Est-ce que vous êtes prêtes à voir vos fleurs magiques ? Oui ! Oui ? Alors tout doucement, vous allez venir poser vos petites fleurs sur l'eau et vous allez observer ce qui se passe. Allez-y les filles ! Voilà, posez toutes vos petites fleurs. Et on regarde. Regarde la mienne ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Waouh ! Magnifique ! Mais comment c'est possible ? C'est des vraies fleurs magiques ? Comment c'est possible, maman ? Pour la petite explication, les fleurs s'ouvrent comme par magie, mais c'est scientifique. L'eau monte dans le papier par capillarité, c'est-à-dire qu'elle s'enfiltre dans les espaces fins qui séparent les fibres de papier. Les fibres de papier mouillé vont alors gonfler et se tendent, ce qui va permettre à la fleur de s'ouvrir. Alors n'hésitez pas à retester cette expérience, que ce soit dans un saladier, dans votre baignoire, dans votre lavabo. Et puis lorsque l'on pourra sortir, ce sera l'occasion d'aller près d'un étang, d'une mare, d'une rivière et de pouvoir tester vos fleurs dans la vraie nature. J'espère que vous avez aimé cet atelier. Moi j'ai adoré le faire avec mes enfants et aussi vous le partager. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir toutes mes nouvelles vidéos d'atelier. Je vous dis à très très vite mes petits loups.